Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, lors de l'examen de conduite, il faut être calme bien sûr, ça ne sert à rien de s'énerver, c'est normal que vous ayez de l'appréhension, par contre il n'y a aucun piège à l'examen de conduite, les directions sont données par gauche droite ou par panneau, donc c'est à vous de voir où se trouve la direction, d'être bien placé, de respecter le code, de respecter la procédure d'examen, d'être poli avec les animateurs, d'accord, ils ne sont pas là pour vous piéger, ils font leur boulot comme vous, vous faites le vôtre, donc il faut montrer que vous êtes aptes à conduire seul. Maintenant, si on ne vous donne pas de direction, il faut prendre la direction la plus simple, souvent c'est tout droit, d'accord, maintenant si vous trompez de direction, c'est pas important, il faut lui dire, excusez-moi, je me suis trompé, puis vous suivez la route, puis vous êtes, si vous ne pouvez pas, changer, et aller là où on vous a demandé précédemment. Lors de votre examen de conduite, il y aura deux vérifications, une intérieure, une extérieure, il y aura aussi généralement deux manœuvres, dont une libre, on vous demandera de vous brancher quelque part, d'accord, donc il faudra prendre le plus simple, bien sûr. Quelquefois, les examinateurs discutent avec votre accompagnateur qui est derrière vous, l'enseignant, donc il ne faut pas tenir compte de cette discussion, mais écoutez les questions qu'on vous demande, si vous ne comprenez pas, vous redemandez, d'accord, mais à partir du moment où on ne vous dit rien, c'est à vous de rouler en autonome, on ne vous a rien demandé, vous prenez la route la plus simple, c'est tout, d'accord, si on veut que vous changez de direction, on vous le dira toujours à temps, on ne vous prenez pas au dernier moment, ça marche, donc les questions sont, une intérieure, vérification, une extérieure, toujours, donc il faut les connaître correctement, donc je les ai mis sur le site, vous regarderez, il y a des questions de 1 à 40, de 41 à 60, de 61 à 80, de 81 à 100, d'accord, bon, souvent c'est les mêmes questions, maintenant le problème c'est de savoir comment s'ouvre le coffre moteur de votre voiture, où se trouvent les accessoires, les symboles sont toujours les mêmes, mais il faut savoir où ils se trouvent, donc il faut voir sur votre voiture, d'enseignant, d'accord, les examens se passent avec les voitures de l'auto-école, pas autrement, voilà, ben écoutez, bonne conduite, on est plein comme ça,